Musique Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, on est le 30 juillet maintenant, c'est presque la fin du mois de juillet déjà, imaginez-vous 2020, 7h58, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va continuer d'aller très mal, et on le voit, la pandémie est loin d'être sous contrôle, c'est vraiment, vraiment déprimant quand tu regardes ça, on n'a pas affaire à un virus de grippe non plus pour les têtes de linottes, qui sévissent sur les réseaux sociaux à raconter n'importe quoi, et qui essaient de comparer les statistiques, les taux de mortalité, avec deux choses qui sont complètement différentes. Il faut comprendre que cette maladie ou ce virus, COVID-19, même si tu n'en développes aucun symptôme, tu pourrais avoir des conséquences et des séquelles à très long terme, au niveau du corps, les poumons et plein d'autres organes. Donc ça n'a rien à voir avec un virus de grippe, et c'est pathétique de voir les têtes de linottes continuer à répandre ces foutaises-là. Pendant ce temps-là, il n'y a rien qui est sous contrôle, et en Angleterre, on a les responsables britanniques qui confirment que la deuxième vague se déroule à travers l'Europe. En plein été, le secrétaire à la santé Matt Hancock est inquiet, et Boris Johnson est extrêmement préoccupé. Les responsables britanniques ont confirmé qu'une deuxième vague de COVID-19 a commencé à se répandre à travers l'Europe, suite à un récent pic de cas. Le secrétaire britannique à la santé Matt Hancock a averti jeudi matin que la deuxième vague de coronavirus avait suscité de sérieuses inquiétudes, car elle se déplaçait clairement maintenant à travers l'Europe. Hancock a laissé entendre que la Grande-Bretagne pourrait imposer des restrictions de quarantaine au Royaume-Uni sur davantage de destinations de voyage sur le continent dans les jours et les semaines à venir. Le secrétaire à la santé a également confirmé que le gouvernement envisageait de porter la période d'auto-isolement actuelle de 7 jours à 10 jours s'ils sont testés positifs pour le coronavirus. Je suis inquiet pour une deuxième vague, a déclaré Hancock à Sky News. Je pense que vous pouvez voir une deuxième vague commencer à déferler à travers l'Europe et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour l'empêcher d'atteindre ce côté-ci et y faire face, nous dit. Le ministre de la Santé, n'oubliez pas, le gouvernement de Boris Johnson est un qui avait pris ça à la légère. Boris Johnson a été un de ceux qui a contracté la maladie et qui a été hospitalisé. Donc maintenant, on sait vraiment l'importance que ce virus-là a sur la santé. Il a ajouté que ce n'est pas seulement l'Espagne qui est une préoccupation. Bien que le pays méditerranéen soit au centre d'une dispute sur les règles de quarantaine pour les résidents britanniques rentrant chez eux, il s'ensuit que le gouvernement est sur le point d'annoncer des modifications des règles d'auto-isolement plus tard dans la journée. Les changements pourraient venir voir les personnes présentant des symptômes de COVID-19 va être remises en quarantaine pendant dix jours au lieu de sept, faisant allusion que ces changements pourraient aller de l'avant. Hancock a déclaré que c'est une décision cliniquement menée. Je ne peux pas voler son tonnerre, mais ce que je dirais, c'est que nous ferons toujours ce qui est nécessaire pour protéger les gens et nous sommes guidés par le jugement clinique, par la science dans ce domaine. Le secrétaire à la Santé a également déclaré que les ministres recherchaient des moyens de réduire la période de quarantaine de 14 jours pour les nouveaux arrivants au Royaume-Uni en provenance de pays à risque. Il a ajouté, nous cherchons toujours comment nous pouvons avoir le moins de fardeau possible des mesures que nous devons mettre en place afin que ce soit quelque chose sur lequel nous travaillons. Mais nous ne proposerons qu'une proposition lorsque nous serons ou nous sommes convaincus qu'il est sécuritaire de le faire. Donc, encore une fois, cela est guidé par la science clinique. On écoute nos directeurs de soins de santé, de centres de santé, on parlera plus tard dans la journée, mais le point plus large est qu'il y a une sérieuse inquiétude au sujet d'une deuxième vague qui se déplace clairement maintenant à travers l'Europe et nous devons agir. Si cela signifie augmenter le nombre de jours pendant lesquels les personnes dont le test est positif doivent s'auto-isoler, qu'il en soit ainsi car ces mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité des personnes. Cela vient après que le Royaume-Uni a décidé de retirer l'Espagne de sa liste des pays sûrs à la suite d'une augmentation des infections obligeant les voyageurs revenant du pays à s'auto-isoler pendant 14 jours. Le premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a qualifié la décision d'injuste et a fait valoir que certaines parties de la Grande-Bretagne sont plus sujettes aux infections que les îles Baleares et Canaries ainsi que les régions de Valence et d'Andalusie. Il fait suite au rapport de ministres discutant de plans visant à réduire à 10 jours l'exigence d'auto-isolement pour ceux qui reviennent d'Espagne. La proposition impliquerait de tester les arrivées de pays à haut risque huit jours après leur atterrissage. S'ils sont testés négatifs, ils seront autorisés à sortir de l'auto-isolement deux jours plus tard, réduisant la période de quarantaine obligatoire de quatre jours selon le Telegraph. On pense maintenant que le taux R est supérieur à 1 dans deux régions du Royaume-Uni, le sud-ouest et le sud-est. Plus tôt cette semaine, le premier ministre Boris Johnson a dit être extrêmement préoccupé qu'une deuxième vague pourrait frapper le pays dans les deux semaines. Alors que le pays a dépassé son pic initial d'infection, des hausses ont été enregistrées chaque jour de la semaine dernière pour la première fois depuis avril. Cela porte la moyenne sur sept jours après de 700 nouveaux cas, soit 28 % de plus que les trois semaines précédentes. Donc vraiment, vraiment, on est inquiet en Europe. Et avec raison.